bonjour c'est griffox je vous fais une petite vidéo rapide pour partager avec vous l'achat de quelques beaux items on a ici un voile pa qui a un jeu vraiment sympa voilà une vitalité pas mal du tout des stats qui sont à 66 65 37 de sagesse qui est relativement rare sur du voile pa le reste perf avec en particulier lady do donc on est on est sur un voile pa qui est pas incroyable mais que quand même quand même largement au dessus de tout ce qu'on peut croiser dans le commerce la personne en question vient de me dire qu'elle avait acheté 350 millions il ya deux ans et je lui rachète aujourd'hui à 47 millions 5 ans donc on voit à quel point l'économie de dofus elle a changé au cours des dernières années je crois tout à fait qu'il ait pu acheter acheter ce jeu aussi cher il ya quelques temps mais maintenant c'est plus du tout ce que ça vaut donc bon voilà je pense que je pense que 47 millions 5 c'est un prix correct au vu de l'économie actuelle ça fait ça fait quelques semaines qu'on discute un petit peu du prix de quand est ce que je vais lui acheter là je me suis refait quelques camas j'étais monté à 130 140 millions je vous ai recrafté des items vous verrez ça en vidéo de fm et donc voilà on est sur cet achat qui se conclue ici hop voilà petit petit voile pa pas incroyable mais avec un jeu quand même bien j'essaierai d'en choper un mur alors soit d'en trouver un dans le commerce ce qui n'est pas évident soit d'en faire un avec du tryhard sur des tentes à pa sur du gperf moi je ferai je ferai volontiers ça il faudra je trouve le temps je verrai si ça vous plaît en tout cas voilà pour ce pour ce petit voile pa je vous colle ici l'achat d'un bouclier bouclier qui vient de mettre livré sur juliet il est arrivé aujourd'hui par migration et comme je sais qu'ici il ya des amateurs de boget je me suis dit que ça pourrait faire plaisir à certains de voir ça voilà donc un magnifique magnifique il isaël 2% air perf alors j'en avais fait un en vidéo il ya quelques mois que je trouvais incroyable qui était 2% air mais 148 vitalité donc là là on gagne de vita c'est pas négligeable pour les perfectionnistes comme moi donc voilà petit boubou petit boubou il y en a une petite dédicace de mon vendeur voilà c'était juste pour le pour le bosuel et généralement une dernière fois magnifique il isaël j'espère que j'en aurai un 3% un jour qui me passera qui me passera entre les doigts mais en attendant ça sera très très bien d'avoir ça et ça pourra me servir dans pas mal de stuff pas mal de ce que je veux faire allez-vous nickel je vous présente également l'achat d'une très belle ceinture de vortex alors sur laquelle la vitale est un poil faible c'est ça qui me chiffonne un petit peu et puis bon on a les stats à 59 58 38 mais l'item est tellement dur à fm tellement dur je les passais en commande à mes dons qui a un forge mage avec qui j'interagis beaucoup en ce moment qui m'a déjà fait quelques beaux items c'est avec lui que j'avais fait la vidéo brisage pa sur goulano il ya quelques temps voilà qui a pas plein des brisages pa et qui prend pas mal de commandes et la vortex la vortex ça faisait très longtemps que j'en voulais une belle j'avais déjà fait du brisage pa dessus mais j'étais même pas arrivé à un vrai j'ai bien propre j'avais eu un truc un peu pourri où il manquait un crit enfin bref fallait que j'en rachète une meilleure et il a galéré à faire le jeu je crois qu'il est même pas rentable avec les 50 millions il a dû péter un paquet de pa et d'avoir les douze soins là on est vraiment à deux sur deux ans soins c'est très compliqué à choper là il a eu de la chance parce que le il a passé le pa sur orbe sur un g sur un g qui a été pas mal du tout le pa est tombé très rapidement et c'est pour ça qu'il a réussi à choper les douze soins avec un jeu aussi propre que ça on y retrouve aussi le gperf en prospection ce qui ne sert à rien mais ce qui est quand même assez atypique sur un item aussi dur à fm en brisage pa on a un 15 sur 15 en pp bon ça me servira pour le le drop bulbis comme j'en plaisantais avec lui en discussion il ya deux secondes voilà donc ceinture vortex qui est quand même un item qui est très intéressant pour des modes feu ou air avec deux lignes de rez et des stats plus que correct je suis vraiment très content d'avoir une j'essaierai d'en choper une meilleure g si j'arrive un jour mais bon enfin franchement dit m étant tellement dur à fm déjà ça c'est un miracle d'avoir un jeu propre comme ça je pense que je pense que 50 m c'est vraiment un prix correct 1 j'ai déjà eu des j'ai déjà eu des offres à plus de plus que ça pour qu'on me la rachète mais bon je ne la vendrai pas bien sûr voilà c'était juste juste pour vous présenter ce petit item et on passe à la suite et on va terminer cette vidéo avec l'achat d'un stalak là qui a été une galère pas possible à récupérer alors je vais vous expliquer ça c'est encore mon ami mais donc il me l'a ramené alors pour la petite histoire je l'avais vu sur joel j'avais mis que j'étais intéressé fallait le migrer de je ne sais plus quel serveur et mais on m'a dit que il avait justement une migration à faire sur ce serveur et qui pouvait me rapatrier le bouclier au passage magnifique stalak 2% rperf que j'achète donc 35 millions ce qui est un prix correct pour cet item qui est pas enfin qui est assez commun on en voit beaucoup maintenant des 2% d'ailleurs pour la petite histoire j'ai une connaissance qui en a fait un 3% perf qui l'a vendu 170 millions bon j'aurais aimé que ce soit moi qui l'achète mais malheureusement c'est ça n'est pas moi qui l'ai récupéré enfin bref donc ils ont se dit bon nickel tu me ramènes le bouclier je le prends sur le serveur au mec qui le vend et puis je te rembourse les kamas quand tu arrives ici sauf que il a eu il a eu que des embrouilles avec avec les migrations et en gros il a eu la première semaine en kamas se sont groupés ils n'ont pas migré son perso du coup il les a contactés et il a négocié une réduction de la migration avec eux pour en dédommagement du service qui n'a pas été effectué ils ont dit ok sauf que du coup il avait un statut particulier sur la migration d'avoir une réduction bref du coup ils sont mal communiqués chez en kamas et il n'a pas non plus été migré la semaine d'après donc il ya que maintenant qui devait être migré dans encore eu un souci enfin bref en gros ça fait un mois ça fait un mois que qu'on essaie d'avoir la migration avec le bouclier et c'était enfin ça a été une galère pas possible et finalement en kamas ont tellement fait n'importe quoi avec son compte qu'ils lui ont offert la migration donc il a migré puis il a récupéré toutes ces green parce qu'ils ont vraiment ils ont vraiment pas du tout assuré donc ça fait un mois que j'étais en ce bouclier que j'avais 35 millions qui traînaient dans un coffre bref je vends quelques petites viande je vais aller en mettre en vente voilà bref allez je vous raconte pas plus ma vie c'était juste pour partager avec vous ce encore un achat d'un bel item ce super stala qui va bien me servir pour pvp en plus on a les ligues coliseum qui vient juste d'arriver donc c'est plutôt chouette hop et puis du coup ça vient conclure cette vidéo j'espère que si ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous à bientôt